... ... Également l'ammbassadeur du Parc en Suisse, son Excellence M. Azoulay. Le but de ce webinaire était... ... un webinaire organisé avec la Chambre du commerce suisse-Maroc et l'ambassadeur Azoulay à Berne pour mettre l'accent et la lumière sur un accord de libre-échange qui réunit les pays de l'AELE avec le Maroc. Alors peut-être juste un mot sur les pays de l'AELE, c'est la Suisse, la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein qui ont conclu en 1997 un accord de libre-échange avec le Maroc qui est entré en vigueur en 1999 et qui permet aux entreprises suisses et marocaines, au pays de l'AELE d'avoir des droits de douane réduits à zéro pour les produits agricoles et industriels. Alors c'est un accord très important parce qu'il permet la dynamisation des échanges commerciaux et puis pour parler pour la Suisse, il s'inscrit également dans le cadre d'une relation diplomatique qui est très dynamique, très positive et nous avons conclu, le Maroc et la Suisse est un document, une déclaration conjointe multisectorielle qui a été signée par le ministre des Affaires étrangères, M. Bourrita, avec le ministre suisse des Affaires étrangères, M. Ignacio Cassis, en décembre de l'année dernière, 2021, en Suisse, à Berne. Et nous voulons absolument maintenir et encore dynamiser davantage ces relations diplomatiques, pas seulement pour simplement avoir des dialogues politiques de meilleure qualité et de plus intensifs, mais surtout pour permettre aux citoyens suisses et marocains d'avoir des relations encore plus diversifiées, encore plus dynamiques dans tous les domaines. Alors nous aurons très prochainement la visite de la secrétaire d'État aux Affaires économiques, Mme Inaischen Fleisch, et puis une visite également au mois de mai d'une autre secrétaire d'État, Mme Iramaya, pour les questions de recherche, de formation et d'éducation. Alors c'est évidemment deux domaines particulièrement importants où la Suisse est une championne du monde dans les affaires économiques et puis dans les questions d'innovation et de formation. Donc nous sommes ravis aussi d'apporter notre savoir-faire et puis également d'avoir la possibilité d'échanger avec le Maroc et d'utiliser le savoir-faire marocain pour dynamiser également les échanges de la Suisse avec le Maroc. Il y a eu pas mal de réformes, donc je pense que les investisseurs suites peut-être souhaiteraient connaître.